... Aujourd'hui, nous sommes réunis pour officialiser des liens étroits entre votre promotion, la 134e promotion de l'ESPCI Paris Tech, et Arkema, le fleuron de l'industrie chimique française. Chers étudiants, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Arkema, le parrain de la promotion 134. Arkema, c'est une entreprise française de renommée mondiale, orientée sur la chimie de spécialité, et dont la philosophie est de travailler pour une chimie moderne et responsable, tournée vers l'innovation. Madame et Messieurs les représentants d'Arkema, vous avez devant vous des étudiants qui, durant leurs années à l'école, en plus de suivre un cursus scientifique très complet et diversifié, vont s'investir dans des associations et clubs étudiants, qui leur apprendront, entre autres, le travail en équipe, l'autonomie, mais aussi la prise de décision, et surtout, qui leur permettront de s'épanouir. Et ce, en grande partie, grâce à votre contribution envers le bureau des élèves. Ce parrainage de la 134e promotion, c'est un parrainage d'étudiants prometteurs par une industrie innovante et ouverte sur le monde. Merci de votre attention. Merci, Cécilia. Alors, la deuxième personne à parler cet après-midi n'est pas là, cet après-midi. Nous avons donc pu filmer son témoignage. Cher 134, c'est votre parrain, M. Erwan Peseron. Nous sommes très fiers, Arkema, de sponsoriser cette promotion. En même temps, nous nous sentons bien à notre place, car nos liens avec l'école sont très étroits. J'ai eu l'occasion récemment d'aller à l'école et j'étais vraiment épaté par le niveau des gens, des recherches, la passion aussi de tous les chercheurs, et même des étudiants. C'était vraiment très rafraîchissant et puis assez émouvant, dans le fond, parce que j'ai reconnu ce que j'ai vécu et j'ai l'impression que ça s'est simplement renforcé. Donc l'école, à mon avis, est vraiment sur la bonne voie. Le conseil que j'aimerais vous donner, c'est profiter de votre environnement, profiter de vos amis, de vos camarades, et de leur diversité, et de leur curiosité. Profiter de l'environnement scientifique absolument exceptionnel à l'ESPCI. Vous avez autour de vous des chercheurs de renommée mondiale. Vous ne vous en rendez pas forcément compte, mais je peux vous dire que c'est vraiment des gens de très haut niveau. Donc apprenez en partageant au maximum avec tous ces chercheurs et tous vos amis dans votre environnement. Sachez que je suis très fier de représenter Arkema pour le parrainage de cette promotion. Je garderai un œil bienveillant et attendri sur l'évolution de votre promotion. Donc à très bientôt, j'espère. Je suis moi aussi très fière d'accueillir la 134e promotion dans un autre registre, mais qui à mes yeux est très important. C'est que pour la première fois de l'histoire de l'école, il y a autant de femmes que d'hommes parmi les étudiants de cette promotion. Je me réjouis de voir cette année autant de talents féminins réunis à l'ESPCI. Cette parité est très encourageante pour l'avenir. Nous souhaitons continuer à nous battre pour que les carrières scientifiques attirent encore davantage de femmes. C'est une question de diversité, de richesse et d'égalité, évidemment. Félicitations pour votre réussite au concours de très difficile de l'ESPCI. Vous entrez aujourd'hui dans une école à la mesure de votre réussite, une école de l'excellence, une école au rayonnement international, une école dont la recherche est reconnue dans de très nombreux domaines. C'est vrai que vous ne vous en rendez pas compte tous les jours car les vrais chercheurs sont des gens modestes, mais ce sont vraiment eux qui construisent l'avenir. Et donc vous pourrez bénéficier de leur intelligence et de leur rayonnement. Merci, Mme Lemardelet. Je laisse maintenant la parole à M. Jean-François Jeuny, directeur général de l'ESPCI. Merci. Le pari de l'ESPCI, comme vous le savez, c'est de former des ingénieurs du 21e siècle qui ont l'ambition, comme le dit le slogan sur le film, d'inventer l'avenir. Et cela, nous souhaitons le faire en basant notre enseignement sur la recherche. Le parrainage de votre promotion par Arkema est tout à fait cohérent avec cette démarche. Ce parrainage va créer des liens forts entre la 154e promotion et Arkema. Il va vous permettre de découvrir cette entreprise dont l'esprit d'innovation correspond, je crois, parfaitement à celui de l'ESPCI. J'espère aussi que ce parrainage nous permettra de développer les collaborations en recherche entre Arkema et l'ESPCI. Pour nous, ce partenariat, comme vous l'avez vu, est essentiel. Une de nos marques de fabrique, c'est l'innovation. Nombre de chercheurs, de gens du business vont rentrer par cette filière de R&D. Nous avons également d'autres marqueurs chez Arkema qui sont l'excellence opérationnelle qui est liée au monde industriel. Alors, l'ESPCI chez Arkema, il faut savoir qu'il y a 50% des anciens qui sont toujours dans le monde de la recherche. 35% ensuite des anciens élèves se retrouvent dans le monde du business, souvent après être passés par la recherche. Et puis, nous en avons 15% dans les métiers industriels et apparentés. Ça peut concerner également tout ce qui est risque, tout ce qui est programme riche. On a aujourd'hui des gens qui travaillent dans le domaine. Donc, le parrainage pour nous, c'est la rencontre de volonté, celle de l'école et des élèves et puis celle de l'industriel. Comme je l'expliquais, il est très important d'intégrer des gens de l'ESPCI. Rejoignez-nous dans la chimie. C'est une très belle industrie avec beaucoup de défis, notamment d'ordre mondial. Merci bien. Nous allons maintenant pouvoir procéder à la signature officielle des contrats. Sous-titrage Société Radio-Canada